et brownie osse dire qu'il ne ronfle pas ou quelle catastrophe pauvre princesse on vient lui donner juste un lit et il ronfle merci beaucoup baguette magique de m'aider à faire la chambre de brownie et de princesse d'avoir installé leur lit etc oh de rien avec plaisir très c'était vraiment vraiment très utile surtout pour princesse je crois la pauvre elle ne pouvait pas dormir avec tous ses ronflements oui tu as absolument raison même si brownie dit qu'il ne ronfle pas quand il dort vraiment un point fermé la pauvre princesse ne pouvait pas fermer l'oeil de la nuit c'était impossible il ronfle bien trop fort ou ça oui c'est vrai on l'entend dans tout le quartier qu'est ce que vous dites ici vous croyez que je ne vous entends pas à dire tu étais des mensonges sur moi alors comme ça je ronflerai comme as-tu entendu ronfler toi moi je ne ronfle jamais non non jamais de la vie je n'ai ronflé et bien en réalité brownie tu ronfles énormément et tu ne t'entends pas parce que toi tu dors pendant ce temps là mais tu ronfles et la pauvre princesse ne pouvait pas fermer l'oeil de la nuit alors du coup je vous ai séparé oh mais mais enfin c'est ma meilleure amie c'est ma meilleure amie qu'est ce que je dis c'est la femme de ma fille en réalité je suis très amoureux d'elle elle est si belle et si gentille et si intelligente et si parfaite et si douce et si oh c'est la femme de ma fille je veux dormir avec elle mais enfin vous ne pouvez plus dormir ensemble elle ne dort pas je te dis regarde vous avez un lit séparé mais vous êtes ensemble oui celui a l'air très confortable puis c'est vrai qu'on n'est pas loin l'un de l'autre c'est plutôt une bonne idée je crois oui moi aussi je crois brownie figure toi bon et et demain c'est votre premier jour d'école il faudra être prêt et dormir correctement oh oui d'accord mais je ne comprends toujours pas pourquoi je dois aller à l'école enfin fraise je suis je suis le plus intelligent de cette planète l'univers intergalactique bon il ya aussi cette oeuvre cette fraise là qui vit avec nous je ne sais pas trop d'où elle sort tout son savoir celle là mais oui effectivement elle est très intelligente celle ci aussi n'est pas fraise c'est fraisie parce qu'elle est fan de fraise la petite fée du coup elle veut se faire appeler fraisie tu veux bien expliquer oh oui d'accord bon bien c'est une licorne qui chante tout le temps et puis elle pense qu'elle chante bien mais non elle chante fou elle me casse les oreilles toute la journée je n'en peux plus les copains je n'en peux plus enfin bref du coup bah elle est là elle chante elle chante elle chante c'est vraiment beaucoup 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 de choses bon qu'est ce que tu en dis si toi tu vas chercher princesse parce que je crois qu'elle était en train de mettre son pyjama pour que vous puissiez dormir qu'est ce que tu en dis et puis après on va prendre votre biberon et vous coucher mon loulou oui mais est ce qu'à la place du biberon je pourrais avoir peut-être un bruni au chocolat et et des tartes au citron et à la fraise et aussi je voudrais tu sais ces petits pains suisse là avec les pépites de chocolat oh ils sont délicieux délicieux s'il te plaît ce que tu fais fraise non 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 tu sais que je ne vais pas donner tout ça mais ton biberon avant dormir oui bien sûr je vais te le donner allez va donc chercher princesse oh d'accord j'y vais bien les copains alors pendant que bruni est parti chercher princesse princesa d'ailleurs princesa parce qu'elle adore l'espagnol elle préfère qu'on l'appelle comme ça donc pourquoi pas on l'appellera princesse et princesa qui veut dire princesse en espagnol je vous présente leur petite chambre avec leur lit le joli petit matelas rose de princesse et de ce côté là le lit de brownie alors nous allons écrire leur nom sur leur lit d'accord et coller quelques petites choses très jolies voilà br j'avais commencé mais je préférez vous attendre des airs pour brebbre brebbre brownie c'est un mot anglais donc p r o quelle lettre cesse à les enfants w n e e brownie voilà notre petit brownie a son nom de marqué et princesse pour laquelle nous allons écrire princesa. Elle trouve que c'est plus joli. Moi, ça me va, princesa. P-R-I-N-S-E 2S Et... Ça ne rentre pas. Alors, on va laisser comme ça. Brony princesse. Comme ça, on l'a en... Brony et princesse dans le E ou en anglais. Et on pourra l'appeler comme elle veut. Ensuite, on va coller les petits... Des petits autocollants juste là, juste en dessous. Et voilà, au milieu... Hop ! Brony... Je mets du scotch double face. On retire donc cette épaisseur-là. De ce côté aussi, je pense qu'ils ne s'attendent pas à avoir leur prénom collé sur leur lit. Brony... Hop ! Et de l'autre côté, on collera notre princesse tout à l'heure. On va lui mettre une petite glace. Comme c'est un vrai gourmand, il pourra en rêver la nuit. Quelques fruits tout de même. Parce que c'est bien plus ça. Hop ! Celui... Ce cône-là, de ce côté. Hop ! Un cône de chaque côté, avec donc une orange. Un petit citron. Ensuite... Oh ! Regardez-moi cet ananas avec des lunettes ! Voilà ! Qu'est-ce que vous en dites ? C'est plutôt joli, non ? Allez, je suis emballée. On passe au lit de... Princesse ! Hop ! J'ai fait la super vitesse pour découper son prénom. Et voilà ! Princesse, en anglais. Princesse, en espagnol. Et princesse, princesse, en français. Alors, des sirènes, un hippocampe. Un hippocampe. Pour commencer, elle adore le monde marin. Oh ! Les princesses, les princesses, les sirènes, les... les... Tous les poissons. Les étoiles de mer. Waouh ! Oh ! C'est vraiment très joli. On en rajoute encore. Allez, encore un petit peu. Une petite étoile, peut-être ? Voilà. Encore une étoile de ce côté-là. Allez, encore, encore, encore ! J'adore ! C'est trop mignon ! Ah ! Ce coquillage va lui faire plaisir. Comme ceci. Peut-être encore de l'autre côté de l'hippocampe là-bas. Et du coup, on va en mettre un aussi de l'autre côté. Celui-ci, tiens. Un coquillage. Juste... Oups ! Juste là. Il y avait un poil justement de princesse qui était coincé dans mon autocollant. Et... Une... Oh là là ! Qu'est-ce que vous en dites ? Ça ne fait pas un peu trop ? Non, c'est bien. Un petit chat princesse. Sirène. Oh là 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 ! C'est trop mignon ! Voilà. Bon. Lely, c'est bon. C'est bouclé. C'est fait. Je suis ravie. Ensuite, je vous montre un petit peu ce que j'ai mis dans ce superbe meuble. Il y a une brosse. Pour les brosses un petit peu. Sinon, leur poil s'en mêle et s'en mêle et s'en mêle. On ne s'en sort plus. Ensuite, les bélises leur ont prêté deux tétines. Ici, j'ai un petit kit de soins parce que vous savez qu'ils se font toujours mal. Donc, j'ai la pince à épiler parce qu'au cas où je n'ai pas les mains propres pour pouvoir prendre le coton et le désinfectant parce que c'est toujours une catastrophe. Ce bronis, il se fait mal souvent. Et dans ce tiroir, j'ai des petites couches. Bon, il n'aime pas trop que je vous le dise mais bon, c'est vrai que ce sont encore des bébés alors parfois, il porte des couches la nuit. Chut ! Ne lui dites pas, je vous l'ai dit. Ici, j'ai quelques vêtements avec des petits nœuds pour les cheveux, enfin pour les poils plutôt de notre princesse. Voilà ! Et dans le dernier tiroir, j'ai un t-shirt pour Bronny, celui qui l'adore avec le petit chien pirate. Son cache-œil et ses lunettes de soleil. Bon, allez ! J'ai hâte de leur montrer ! Bronny, princesse, où êtes-vous ? Youhou ! Allez, allez ! Venez ! Voilà, voilà ! Nous sommes là, c'est parce que princesse était en train d'enfiler ce pyjama de licorne. Oh ! Oh, oui ! Tu as vu comme il me va bien, Bronny ? Est-ce que je te plais ainsi avec ce pyjama de licorne ? Oh, eh bien, à vrai dire, ça me fait penser à la fraisie, là. La fraisie qui sait tout et qui chante et qui me casse les oreilles toute la journée. J'espère que tu ne vas pas devenir comme elle, hein. Oh, 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 oh ! Oh, enfin, tu es bête ! Non, pas du tout. C'est juste un pyjama. Et puis moi, je l'adore, fraisie. Bah, c'est vrai, on l'adore. Oh, tu crois qu'on l'adore ? Elle me déteste, en tout cas. Elle me déteste parce que je suis le plus intelligent de cette planète. Alors, du coup, elle est jalouse et parce que moi, je chante extrêmement bien. Oh, ça, oui, comme je chante bien. Alors, du coup, elle me jalouse, oui, oui. Oh, je ne crois pas, Bronny. Bon, en tout cas, j'ai décoré vos lits. Est-ce que vous voulez les voir ? Oh, tu as décoré nos lits ? Oh, oui, 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 oui. Oh, super, fraisie. Oh, merci. Alors, retournez-vous. Allez-y. Waouh ! Je suis incroyable. Oh, c'est magnifique, fraisie. Merci beaucoup. Allez-y. Allez essayer vos lits. Oh, oui, oui, oui. Mais je ne suis pas très fatiguée, moi. Ce n'est pas grave, Bronny. Essaie-le juste. Oh, d'accord. Il n'était pas fatigué, je crois. Ah là là. Oui, il n'était pas fatigué. Mais en plus, il dit qu'il ne ronfle pas. Écoutez ça. Ah là 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 là. Qu'il est coquin, ce Bronny. Oh, ma princesse, tu vas réussir à dormir. Oh, oui, ne t'inquiète pas. Oh, super. Bon, en tout cas, les copains, mettez un j'aime à cet épisode s'il vous a plu. Oui, oui, oui. Et, ah oui, surtout, n'oubliez pas de... de regarder tous les épisodes prochains en vous abonnant à la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de Noa et Noé. Allez, de gros bisous. On vous aime fort, 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 les copains. Ah oui, un gros bisou tout spécial aujourd'hui à Axelle et Dorian que j'embrasse très, très fort. Allez, salut les copains. Oh, abonnez-vous, hein, surtout. Oh, ça vous fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501